L'association a été à disposition auprès des utilisateurs qui peuvent être des commerçants, artisans, collectivités ou associations pour y effectuer des heures de ménage, jardinage, aide à la peinture tapisserie ou des remplacements dans les écoles pour des surveillances à garantie, aide au service repas, sachant que la principale activité c'est surtout chez les particuliers, donc en ordre de ménage et jardinage. Cela représente à peu près 35 bulletins de salaire mensuels, allant jusqu'à 100 factures. L'association intervient sur le canton de Poincet-Combré et sur la commune de Noirland et Graboillère. Faire appel à l'association c'est une démarche simple, puisqu'elle se charge de toutes les déclarations administratives. Elle permet aux utilisateurs particuliers d'avoir une déduction sur leur déclaration d'impôt sur revenu à hauteur de 50% et cela permet aussi d'avoir plus de disponibilité pour sa famille. Avec les élus. Et puis ils nous aident, l'Amérique français nous aide. La Comcom permet de la... Et puis il y a un lien quand même qui se fait avec VT2. Donc en général, dans les ordres de préséance, je crois qu'on termine par... On termine par... C'est donc en 1985 que M. Beaumont, qui était maire de Poincet à l'époque, m'a demandé de faire quelque chose pour tous ces jeunes qui étaient tout chômage. C'est-à-dire qu'on est allé rencontrer ces personnes, on les a convoquées, on a discuté avec elles, et on leur dit, écoutez, on va vous trouver du travail, ne pas rémunérer bien sûr, mais vous n'allez pas rester à traîner dans les rues comme vous le faites en ce moment. Alors c'était à cette équipe de bénévoles d'imaginer tout ce qu'on pouvait leur donner à ces personnes-là. On faisait ça uniquement pour les chômeurs, on ne gardait rien bien sûr, c'était illégal, mais puisqu'il n'y avait rien à l'époque de biens définis pour former ces associations, on naviguait un peu comme ça. Ça s'est amélioré bien sûr après. C'est ainsi qu'en 1987, je crois, on a créé l'association intermédiaire Poincet en Traine, qui, elle, répondait à des demandes de particuliers ou d'entreprises pour des travaux bien spécifiques, tels que par exemple chez M. Boucher, nettoyés autour des ateliers, et d'autres c'était pour couper les blouses autour des bâtiments, et c'est ainsi qu'on a été de petits travaux en petits travaux. Mais là, déjà, avec le point sur l'entraide, il y avait quelque chose de défini qui était reconnu par la loi, donc on a encadré ces gens-là qui allaient dans les entreprises, les usines, la mairie, même, nous employés aussi. Peut-être cinq, six cents palettes un mois, facile, oui. On était combien ? Il y avait six, sept personnes. Un camion qui faisait le ramassage, le matin, on leur fournissait également des palettes. Bien sûr, il n'était pas question de mettre des palettes d'or, parce qu'avec le château, il ne fallait pas que ça se voit. Il ne fallait pas que ça se voit. On a toujours été, au début, tout au moins jusqu'à l'époque où j'étais là, on était un peu SDF. On ne savait pas trop où nous mettre, personne ne voulait de nous. On m'a fait des réflexions telles que, « Écoute, Julien, tu t'occupes de ces gens-là, mais pourquoi tu perds pour pas, là ? Tu ne feras jamais rien avec eux. Tu auras des ennuis. Ils sont violents, quelquefois. » Eh bien, on a pas même tenu le cours, on a tenu bon avec ceux qui étaient avec moi. Il est évident, et même, je voyais, j'ai rencontré dans les rues des gens qui changeaient de trottoir pour éviter ces chômeurs. C'est pour vous dire à quel point ils étaient rejetés de la société. Et alors là, Mlle Gandet, qui se réveille, là ? C'était toutes les semaines, oui. Oui, une fois par semaine. On faisait le bilan. Et puis, c'était le moment aussi de voir la répartition des indemnités qui étaient versées. Très sous, il était un sous. Oui, exactement. Et c'était très, très, très bien. Très bien géré, très bien. Si on faisait un déplacement, c'était à notre charge. Oui. Que les chômeurs, on ne les voit pas, parce que ce n'était pas les indésirables, enfin, un petit peu. Et puis, nous, on était tous des économes. On ne voulait pas dépendre... Parfois, on avait même des mauvaises restrictions. Moi, je suis apprentissée depuis 33 ans d'autant. Eh bien, les gens m'ont demandé de quoi je m'amêlais. Alors, je lui disais, mais monsieur, madame, il y a de la place, vous venez avec nous. Ah non, 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 on ne peut pas prendre. Vous n'avez pas de responsabilité. Vous avez déjà... Vous nous avez demandé, on a fait le poulailler, je crois, là. Oui, oui. C'est toujours monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Ah oui, mais on n'a que lui, parce qu'on le connaît depuis longtemps déjà. Puis, il est très agréable. Très agréable. Il est très gentil. Après, c'est agréable. Ça ne peut pas dire. Vous retirez ça, là. Les racines, là. Vous les enlevez, les racines, là, blanches, là. Ah oui, oui. Ah oui, il faut bien les enlever. Ah oui, parce que... Je lui dis, parce qu'il met ça comme ça. Ils ne sont pas trop cachés, mais mon mari ne faisait pas comme ça. Il ne faut pas les renterrer, il faut les enlever, il faut qu'elles crèvent, ces racines-là. Quand il y a quelque chose à la tête, il ne l'a pas. Oui, parce que ça, ça c'est terrible, ça c'est du volubilis et ça repousse autant qu'on veut. Ah oui, ça c'est... Quand vous les enlevez, vous les mettez dans l'allée pour qu'elles crèvent. Ah oui, ça c'est... Vous les mettez dans l'allée, là. Vous les mettez dans l'allée, là. C'est bon, ça va être enterré. Il ne faut pas les renterrer. Il fait trop tôt, alors j'entendais un petit peu. Jardinage, et puis peinture, tépicerie, c'est une bonne ambiance. C'est l'association qui m'emporte pour faire le jardinage. C'est moi qui y a été, finalement. C'est-à-dire que il y a quelques années que j'habite dans le coin, à Grosé-l'hôpital, et puis j'étais en manque de boulot, et puis finalement, j'ai trouvé cette association-là, pour trouver du boulot. Je suis content pour tous ceux qu'on a aidés. le remords, c'est de ne pas avoir fait davantage si on avait pu le faire. Et puis je suis heureux aussi, aujourd'hui, de penser qu'il y a une autre équipe avec d'autres personnes, d'autres bénévoles, qui s'en occupent fort bien. ce sont des gens qui ont des responsabilités dans des entreprises très fortes, très grosses, même. Et ils sont certainement aussi efficaces, sinon plus, que je ne l'étais au départ. Mais je suis content d'avoir été un pionnier avec l'équipe, donc, grâce à M. Réboulon. Et je dis bon courage aussi à tous ceux qui sont là, qui nous remplacent maintenant. Et puis, je suis heureux aussi qu'on continue à aider des personnes en tant que difficulté. Et je leur souhaite que le travail, le désemploi, leur seront ouverts pour... Il faudrait, comme les restes du cœur, que ça se termine un jour, mais malheureusement, on sait que la vie actuelle n'est pas pour faire que des heureux, alors qu'ils prennent courage. Et puis, c'est à force de volonté qui réussiront à s'adapter, à s'intégrer dans le monde du travail. Ça consiste à aider des personnes qui rencontrent des difficultés sur des recherches d'emploi, sur des dossiers administratifs avec la CIDIC, la NPE, donc des choses un petit peu difficiles, donc une recherche de formation, etc. Et puis surtout, tous les dossiers complexes parce que l'administratif en France, c'est bien connu, alors les personnes peuvent me contacter à l'association, donc je suis le mercredi après-midi et le vendredi matin. N'hésitez pas à contacter l'association au 02 41 92 64 23 pour toutes vos demandes, que ce soit en heure de ménage, en heure de jardinage, aide à la peinture ou tapisserie ou divers travaux. à l'association, à l'association, à l'association, à l'association, – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.